Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Je suis Dominique et je présente votre nouvelle émission, l'Atelier WURT. Notre Web TV fait peau neuve afin de vous proposer un contenu toujours au plus proche de vos contraintes professionnelles. Un nouveau décor, toujours plus interactif et toujours plus de nouvelles offres et de démonstrations produits. Le format change, le décor change, mais l'idée reste la même. Notre plus belle entreprise, c'est d'accompagner la vôtre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vincent, notre formateur opérationnel terrain au sein de la division bâtiment. Avec lui, nous allons évoquer la question du coffrage et nous allons découvrir ensemble les solutions et les accessoires proposés par WURT. Bonjour Vincent, comment ça va ? Bonjour Dominique, ça va très bien, merci. Et merci de m'accueillir dans ce nouveau décor. Avec plaisir Vincent. J'en profite pour dire à ceux qui nous regardent qu'ils peuvent poser leurs questions sur notre chat, à droite de l'écran si vous êtes sur ordinateur ou en bas de l'écran si vous êtes sur un smartphone. Nos experts vous répondront en direct. Et puis on ne change pas la recette, vous pourrez profiter de nos offres exclusives sur les produits présentés dans l'émission, dans le e-shop ou auprès de votre conseiller commercial. Vincent, pourquoi as-tu choisi aujourd'hui de nous parler de coffrage ? Parce que le coffrage est un thème très vaste. Et aujourd'hui chez WURT, on a développé des solutions. Des solutions pour la sécurité, pour la rapidité, donc la productivité et donc le gain d'argent. Et aujourd'hui, nous allons faire un zoom sur six produits, justement sur le thème du coffrage, qui vont permettre notamment de limiter les TMS, troubles musculosquelétiques, de permettre de gagner, comme je l'ai dit, en productivité et en sécurité. Vincent, la première de ces solutions, c'est le ruban joint de coffrage spécifique dalle. Comment ça fonctionne ? C'est un ruban qui va servir pour le jointage des contreplaqués lors du coulage de béton pour les dalles. Et celui-ci va limiter les travaux de finition, notamment les travaux de ponçage. Concrètement, comment ça marche ? Eh bien, tout d'abord, vous allez commencer par nettoyer les planches de contreplaqués, enlever les traces d'huile, les coffrages, les traces de poussière. Pas de souci, Dominique. Donc, s'il en reste un petit peu, vous pourrez quand même mettre le ruban. Pour ce faire, vous allez pouvoir étirer le ruban debout. Et nous, en position assise, qui va éviter, eh oui, les fameuses contraintes. Vous savez bien, le problème de dos, le fait de s'asseoir et le fait de se relever. Puis, une fois ce ruban étiré, vous allez passer idéalement la raclette dessus, de façon vraiment à l'amincir. D'accord, Dominique ? Puis, aucun de ces rubans ne doit se chevaucher. Ok ? Une fois ceci fait, vous allez donc couler votre dalle. Et on a fini avec le processus ? Le processus est fini. Mais, il n'est pas tout à fait. Parce que là où la magie va s'opérer, c'est lors de l'opération de décoffrage. Et lors de l'opération de décoffrage, on va voir qu'on a une trace qui va faire, tenez-vous bien, seulement de 0,4 et 0,7 mm d'épaisseur. Eh oui. Et donc, ceci va, comme vous pouvez vous en douter, limiter les travaux de ponçage. On sait très bien que le travail de ponçage demande beaucoup d'efforts. Et donc, du coup, va accentuer les problèmes de troubles musculo-squelettiques appelés TMS. C'est donc un produit qui est économique dans sa mise en place et qui facilite la tâche dans sa phase de décoffrage. Ah mais tout à fait. Merci pour ces précisions, Vincent. Alors, je te propose à présent de passer à la deuxième solution qu'on peut retrouver ici dans notre atelier WURT. Et toujours au sujet de la réalisation de dalles. Ce sont les cales Speedy. Alors, en plus d'être facile à poser, elles répondent à une grande problématique de nos clients, il me semble. C'est la gestion des TMS. Eh, tout à fait, Dominique. On peut voir sur la vidéo ici présente la pose de cales dites traditionnelles. Où l'opérateur doit sans cesse se pencher, puis se lever. Ce qui amène des troubles musculo-squelettiques. Et justement, avec nos cales Speedy, on va éviter ces opérations où on doit se baisser, puis on doit se lever. Ce qui va limiter sur le long terme, très clairement, les troubles musculo-squelettiques au niveau des genoux, du dos et bien sûr des épaules. C'est très parlant en effet. Mais en termes de caractéristiques produits, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Eh bien, ces cales Speedy vont permettre l'écoulement du béton sous le treillis lors de la pose de plafond. De plus, au niveau de la consommation, on a donc une canne qui va permettre de contenir 50 cales. Et pour 100 m², on va compter entre 100 et 150 cales. Et de plus, de par la rapidité de mise en œuvre de ces cales, on va travailler 5 fois plus rapidement. Donc, un gain de productivité, un gain de temps. Et donc, vous l'avez compris, Dominique. Un gain d'argent. Exactement. Merci Vincent pour toutes ces précisions. On peut également noter qu'il existe une large gamme de consommables pour le coffrage. Les capuchons fer à béton, les cales de banche, mais aussi nos entretoises verticales pour le treillis. Vous retrouverez tout ceci dans le lien disponible sous la vidéo. Vincent, je te propose de passer à présent sur des outils astucieux qui font gagner du temps et qui protègent les opérateurs par la même occasion. Tout à fait. Et pour ça, nous proposons trois solutions. La première solution est un écrou à desserrage rapide appelé Preciforce. L'autre solution, appelée OZAP, est un système de plateforme de movible. Et la dernière solution ? Est un outil de maintien et d'ancrage appelé One Shoot Dominique. Eh bien, très bien. Commençons par Preciforce Evolution, si tu le veux bien. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est un écrou, grâce à son système breveté, qui va permettre de serrer et de desserrer les tiges de banche sans effort, Dominique. Desserrer un écrou de tiges de banche sans effort, excuse-moi Vincent, j'ai du mal à y croire. Grâce à son système breveté, il permet un serrage optimal qui va éviter la déformation des voiles. Et on va pouvoir contrôler notamment le fait qu'il soit bien serré grâce à un système visuel qu'on va voir sur la vidéo juste après. Et il permet notamment le desserrage beaucoup plus facilement en un quart de tour. Ce qui évite les efforts, ce qui évite les troubles musculoskeletiques, ce qui permet un gain de temps et donc de productivité sur vos chantiers. Oui, alors comme tu l'as dit Vincent, tu nous as apporté une vidéo pour voir le avant-après. Eh bien, je te propose de la commenter. Très bien. On peut voir ici le cas d'un écrouze de serrage traditionnel. On visse l'écrou et on effectue un serrage à la clé. Et cette méthode peut entraîner plusieurs inconvénients, tels que la déformation des cônes d'entretoise, la déformation de l'épaisseur du voile. Et surtout, occasionner des efforts très importants à fournir lors du desserrage, ce qui amène des risques de TMS, troubles musculoskeletiques. Avec l'écrou de serrage pressiforce, là on peut réellement faire un serrage maîtrisé. Quand la platine est au contact de la banche, l'écrou est bien positionné. Il suffit d'un tour à un tour et demi de clé pour un serrage optimal. Et lors du desserrage, un simple tour de clé, puis un desserrage à la main, sans forcer. Regardez comment c'est facile. 80% d'efforts au moins à fournir. Alors si je résume, grâce au temps de desserrage plus court, on réalise des économies de coût de main d'œuvre non négligeables. On gagne du temps et de l'argent. Exactement Dominique, comme on a pu le voir sur la vidéo. Et je veux juste rajouter une petite chose, c'est qu'il existe deux versions. Une première avec platine et une deuxième sans platine. Alors quelque chose m'intrigue encore Vincent, tu parlais tout à l'heure de l'OSAP. C'est quoi ? C'est un support de plateforme de travail ? Tout à fait Dominique, c'est un support de plateforme de travail qui va s'utiliser à travers les voiles, sur ou sous trémie. Dans les cages d'ascenseur, dans les cages d'escalier et les gaines techniques notamment. Tu nous montres ça en vidéo ? Son principal avantage va être la mise en place ultra simple par un seul opérateur. Et avec un accès par un seul côté du mur. Il suffit de faire traverser le corps de l'OSAP à travers l'empreinte laissée dans le béton. De lui faire effectuer un demi-tour de rotation pour déployer le basculeur. Insérer ensuite la douille de centrage et serrer l'écrou à la main. Et il vous suffit ensuite tout simplement d'être posé la plateforme de travail sur les appuis ainsi installés. Et comme il est réutilisable, pour le démonter, on effectue la manipulation inverse, soit une nouvelle rotation à 180 degrés. Donc vous voyez, c'est simple, c'est rapide et c'est efficace Dominique. Alors si je comprends bien, cette solution permet de libérer plus rapidement la grue, voire carrément d'éviter la location d'un podium autobloquant. Et donc là encore, de réaliser une fois de plus des économies. En fait, toutes les innovations produits que tu nous as présentées aujourd'hui ont le même avantage. Est-ce que pour la dernière, c'est du même acabit ? Alors effectivement, le système Watshut est du même acabit. Il va nous faire gagner du temps et de l'argent. Il va se mettre en place, en fin de compte, comme le système OSAP, mais pas du tout pour les mêmes utilisations. Le système OSAP, support de plateforme. Là, on va être sur un système d'ancrage pour tout ce qui va être escalibre, échafaudage, passerelle. Donc on va être sur un système d'ancrage provisoire qui va se mettre aussi facilement en place que le système OSAP. Démonstration vidéo. Très bien Dominique. Eh bien, tout comme pour l'OSAP, on voit que l'on fait passer la tige filetée à travers les trous présents dans le béton. Puis on effectue la même rotation d'un demi-tour pour déployer basculeur. Puis comme on peut le voir ici, même principe. Il suffit ensuite de desserrer les trous pour verrouiller le système. Même manipulation par rotation inverse pour le démontage. On peut ici voir les différents exemples d'éléments qu'on peut fixer en situation. Les consoles, les équerres, les échafaudages, les stabilisations des voiles d'armature. Alors si je résume, le one-shoot permet la mise en place de points d'ancrage par un seul opérateur. Tout à fait Dominique. Et je tiens à rajouter quand même que les trois dernières innovations que je vous ai présentées sont brevetées. Et vous retrouvez toutes les notes de calcul en téléchargement sur notre e-shop. Merci Vincent. Alors si vous voulez en savoir plus sur ces produits, rendez-vous sur l'e-shop. Et si un doute persiste, vous pouvez consulter votre conseiller commercial. Alors Vincent, on arrive à la fin de l'émission. Mais je crois qu'il te reste un dernier produit à nous présenter. Pour celui-ci, est-ce que tu veux bien nous faire une démonstration en live s'il te plaît ? Mais avec plaisir. Allons-y. Nous voilà prêts à utiliser ce dernier produit. Alors dis-moi Vincent, qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais vous présenter une solution de fixation temporaire dans le béton. Cette solution s'appelle la vis W-B-S-T. T'es pour temporaire. Car on le sait, un souci sur les chantiers, c'est la fixation. Notamment lorsque le béton n'a pas atteint son séchage maximum de 28 jours. Et aujourd'hui, on a une solution pour fixer temporairement différents outils de coffrage et de tir en poussant ou autres sur la date de béton. Et pour solutionner justement ce problème et apporter une solution à nos clients, nous avons aujourd'hui la vis W-B-S-T. Ça m'intéresse. Je veux voir sa démonstration. Très bien Dominique. Alors, la première étape est donc celle du perçage. Afin d'en définir la profondeur, il faut prendre en compte la longueur de la vis ainsi que l'épaisseur de l'élément à fixer, mais aussi ajouter 1 cm à la profondeur totale de perçage pour anticiper les débris produits lors du vissage. Il faut également noter que la vis d'ancrage W-B-S-T a été testée pour la fixation temporaire du matériel de chantier dans le béton frais de résistance supérieure à 10 Nm². Cette résistance est généralement atteinte après 3 jours de séchage, évitant d'atteindre les 28 jours indispensables pour les fixations classiques. Elle est donc idéale pour réaliser les fixations temporaires en toute sécurité pour les zétés de tir en poussant, accessoires de coffrage, échafaudage et garde-corps. Une fois le perçage réalisé, nous passons donc à la fixation de l'élément à l'aide d'une visseuse à choc. Sur votre écran s'affiche le type de béton sur lequel ça fonctionne et ça en fait un paquet. Alors, dis-moi Vincent, on comprend bien le champ d'application possible, mais dis-moi, quels sont les avantages qu'aurait notre client à utiliser ce type de vis spécifique ? Le démontage de l'élément se fait tout simplement par dévissage. Ces vis béton temporaires peuvent être réutilisées. Il suffit d'insérer la vis dans le témoin d'usure afin de s'assurer que le filetage permette d'atteindre la résistance optimale. Merci Vincent pour cette explication de nos solutions dédiées au coffrage et pour cette démonstration. J'espère en tout cas que ces explications auront pu aider nos clients dans leurs problématiques du quotidien. Vincent, je te dis merci et à bientôt dans l'atelier WURT. A bientôt Dominique, bonne journée à toi. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada